Et bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à fabriquer un support pour microphone Alors étant donné que j'ai reçu un nouveau microphone de chez Banggood, sa valeur est d'environ 20€ il me semble Parce que justement j'en avais besoin pour faire mes voix off, parce que vous savez que parfois je peux pas parler pendant que je bricole ou des trucs comme ça Notamment parce que la daronne me casse les couilles Et du coup vous me reprochez de pas parler par dessus, faire des explications en plus Et du coup en fait je le faisais pas tout simplement parce que j'avais un microphone de merde Et c'est pour ça que bah du coup je vais utiliser un nouveau mais il faudrait un bras parce que je vais pas le tenir comme ça comme à Nathardé Et c'est pour ça que je vais fabriquer un bras Et puis étant donné que je considère ce projet comme étant plutôt facile comparé à mes autres projets habituels Et bien ce que je vais essayer de faire c'est que je vais essayer de faire plaisir à certains d'entre vous Et d'utiliser le moins d'outils possibles pour fabriquer ce bras Pour que tout simplement que le projet soit accessible au plus grand nombre Et des fois vous me le demandez de faire des trucs plus accessibles Et du coup c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui Je dis bien essayer parce que je suis pas sûr d'y arriver Bon alors Jamy le concept est très simple On va commencer par faire une fixation pour la table On va lui rajouter une putain de vis Ensuite une petite pièce qui va servir de pivot Un truc de ce type là comme ça avec une pivot ici et ici Ensuite un premier bras En aluminium Ensuite un deuxième bras en aluminium Et après une fixation pour le micro Voilà avec le fil tout ça tout ça Voilà voilà Du coup on va utiliser un plan en acier de 4 mm pour faire la fixation sur la table Qui va devoir être assez solide Ensuite on va utiliser de l'aluminium en U pour faire le bras Tout simplement parce que c'est bien léger Et enfin on va utiliser un tube carré en acier Qu'on va rentrer à l'intérieur d'ici Et on va pouvoir faire ainsi une liaison pivot On commence à plier le plan en acier Bon c'est là que vient le moment le plus difficile Étant donné que je dois couper ce plan en acier de 4 mm à ce niveau Ce qui veut dire que j'ai le choix entre ça ou ça C'est bien parce que c'est vous je vais le faire à la main Ensuite on coupe un deuxième morceau qui va venir comme ceci par dessus Bon voilà en gros il faut scier Vous avez compris le concept je pense que c'est bon Bon alors maintenant je suppose que tout le monde a une perceuse Parce qu'on est quand même au 21ème siècle Là par contre j'avoue j'espère qu'un jour vous me pardonnerez Bon voilà ce que ça donne en gros c'est un serre-joint Ensuite on va fabriquer des petites liaisons pivot magique En utilisant des mini équerres et le tube carré Donc on va mettre une pivot à ce niveau là Une à ce niveau là En contact avec le tube carré Donc le truc il pourra faire à la fois ça Et le tube carré pourra faire ça Et le tube carré il va devoir tenir le bras Donc en fait on aura ça tout simplement rajouter des degrés de liberté Et donc ça sera cool Maintenant on va choisir les dimensions du bras Alors le mien je veux pas qu'il soit très très grand Du coup je vais le limiter à à peu près 27 cm dit au pif Attends bah je vérifie 26,9 Oh la puissance du pifomètre Et voilà j'ai ici toutes les pièces pour réaliser L'assemblage Ah oui il y a un petit détail pour la fixation du microphone Comme vous pouvez le voir il y a une petite partie trou et qui se dévisse Donc ça justement c'est parfait Parce que j'ai décidé de passer une vis en plein milieu Donc voilà je passe la vis dedans Ensuite je passe la vis dans le trou Et je peux lui mettre un micro Et je peux lui mettre un micro Et je vais mettre un micro Alors je vais mettre un micro voilà j'ai donc solidement fixé le bras à la table et j'ai veillé aussi à bien serrer les liaisons de façon à ce qu'elles puissent quand même être modifiées comme vous pouvez le voir je peux les modifier mais elles restent quand même en place quand je les bouge et du coup comme vous pouvez le voir il y a des tonnes de degrés de liberté là le truc il est en pente comme ça et je peux encore le bouger et c'est parfait waouh bam plus qu'à faire du rap de gangster voilà dans cette vidéo touche à sa fin comme d'habitude n'hésitez pas à littéralement démonter le bouton de like parce que comme je l'ai dit toujours le ratio de like par rapport au vu dans une vidéo ça augmente vraiment sa visibilité et du coup je vais faire beaucoup plus de vues sur un projet où j'ai pas beaucoup investi là par exemple j'ai investi genre 10 euros ce qui est rien du tout et du coup cet argent me permettrait de fabriquer le fameux buggy kart que vous m'avez demandé de faire dans les commentaires de la vidéo de la moto partie 5 vous m'avez demandé soit de faire un kart soit de faire un buggy et du coup je me suis dit pourquoi pas être original et faire un buggy kart mixer les deux et faire un truc vraiment génial parce que je veux pas du tout faire un truc de tapette je veux vraiment faire un truc à la fast and furious à la fois design et vraiment puissant je veux un truc stylé qui au démarrage le châssis il se lève tellement il y a de la puissance et du coup qui dit moteur qui dit fer et qui dit suspension et qui dit roue dit argent et ma seule façon de le gagner c'est à travers youtube et donc si chacun d'entre vous mettrait un like sur la vidéo étant donné qu'on est bientôt près de 40 000 sur la chaîne et bien ce serait juste génial et on pourrait faire des trucs énormes ensemble je tenais aussi à préciser si jamais vous êtes intéressé par mon microphone ou bien par mon nouveau casque de soudure automatique et bien sachez que c'est du Banggood c'est Banggood le site qui me les a accepté de me les envoyer gratuitement et en échange je les utilise dans mes projets et du coup les partenariats comme ça ça me permet de réduire mes dépenses dans le matériel et plus investir par exemple dans la ferraille ou dans du matériel, des outils, des trucs comme ça et aussi pour rénover un peu la cape pour lui donner un look un peu plus professionnel parce que des fois j'ai l'impression de travailler dans une porcherie c'est vraiment pas rangé, c'est sale et tout et je veux vraiment refaire le truc et comme vous pouvez le voir j'ai fait l'étape 1 j'ai fabriqué ce tableau là juste récemment et je l'ai installé ici pour donner tout simplement un nouveau style à l'atelier et du coup je vous dis au revoir à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos T'es une verrette de qualité, cette chanson est pour toi tous les matins je te snipe juste devant chez toi ma main je suis un vrai campeur, j'ai posé mon quichoir je scanne ton boule comme une caissière à carrefour si ma tête était un crime je subirais la peine de mort si te cumshot était un crime je subirais le même sang mais j'aurais pas besoin de balle pour te tirer dans la tête j'en vois pas souvent des comme toi j'crois t'étais pas banalisé mais mon chemin vers toi lui il était balisé j'espère que t'es pas pris je vais devoir te débrancher pour pas me sentir coupable le jour où je vais t'analyser je peux t'en avoir cal ouvrage